Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du let's play de Final Fantasy XII Alors nous en étions ici Alors comme je vous avais dit dans la vidéo précédente C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait en ce début de partie En fait, grâce au désert parce que Bon ben là il n'y en a plus Parce que en fait il y a moyen d'accélérer la progression de ces persos Sans attendre d'en être beaucoup plus loin dans le jeu Donc là c'est ce que je m'efforce de faire dans ces premières vidéos Donc j'espère que ça ne vous saoule pas trop Mais c'est un peu obligé de passer par là Ça sera vraiment utile Donc là, je vais vous montrer Ouais, c'est ce que j'allais vous dire Je vais dans chaque vidéo essayer Vraiment essayer de vous montrer comment obtenir des armes bien plus tôt Que prévu Alors déjà, la dernière fois Nous, enfin dans la vidéo précédente tout simplement Nous avons pu voir Cette astuce concernant Cette ennemi qui repopait à l'infini A partir du moment où Vous évitiez de sortir Enfin, c'est pas que vous évitiez de sortir Excusez-moi, c'est parce que je pensais à autre chose En fait, il faut que vous soyez à la frontière Voilà, il faut que vous soyez là Et quand vous le tuez, vous tracez Voilà, cet ennemi, il se trouve ici Et il faut que vous ayez moins de 10% de vie Pour pouvoir l'affronter Bon, je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente Ce que je veux vous montrer, moi C'est autre chose Alors Je vais me mettre par là Donc, je vais recommencer à frapper mes persos En fait, cet ennemi Donc, je vais vous épargner Je vais vous épargner de voir 150 combats contre lui Je vous le dis, ne vous inquiétez pas Je vais couper Et je vous montrerai uniquement Ce qu'il y a à voir Donc, en fait Il nous donne une arme Une arme très utile Au début du jeu Donc, je vais Essayer de la gagner Et de vous le montrer Alors, bon Voilà, c'est beau Alors, Penelo Remarquez Van, il n'est pas assez là Là, c'est bon Maintenant Ah Ben, j'ai gagné un trophée J'ai gagné le trophée assayant Je ne sais pas si vous pouvez le voir Ça ne m'étonne rien Stop, stop Oh putain Il a fracassé 50 fois Bon Alors Inventaire Je ne crois pas que je puisse utiliser la queue de phoenix Ouais, ouais Alors Cherche un ennemi Objet Que de phoenix Penelo Voilà Bon Est-ce que tu pourrais Ne pas La massacrer Euh Je libère Penelo Oh Bon Alors Maintenant Je vais essayer de Enfin Je vais essayer Je vais recommencer A faire cette astuce Et espérer Gagner Le fameux objet Je ne sais plus Comment il s'appelle Honnêtement Alors Il est là Bon Au début Ce n'est pas bien dur Parce que C'est pas bien dur 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 Alors, on se retrouve là, donc j'ai gagné l'objet que je cherchais, ça s'appelle le bâton de feu, qui est là, voilà, bon ben je crois pas que je puisse l'utiliser, je sais pas, ça m'étonnerait que je puisse l'équiper. Mais bon, vaut mieux l'avoir que ne pas l'avoir, c'est ce que je me dis tout le temps, alors on va voir, niveau 1, niveau 2, oh ben il doit pas trop loin niveau 3, bon, ben c'est, ah ben voilà, Donc c'est 40 plus 30, il me faudra 70. Et pour Van, Van, qu'est-ce qu'on va lui mettre à Van ? Bah bon là, ça sert à rien. Donc bon, l'essentiel c'est que vous avez pu voir que le bâton de feu se gagne ici. Et qu'il est vraiment très intéressant à mettre en début de partie, surtout pour une magicienne. Donc voilà, si vous voulez le bâton de feu, c'est ici. Alors, je vais, hop, je vais, je pense que je vais aller me soigner, et on va continuer ça ensemble. Alors je vais mettre pause. Alors je vais d'abord retourner à Rabat Nastre en fait. Euh, vitesse. Non, c'est par là. Voilà. Donc Rabat Nastre, ça va être le point de, le point de ralliement on va dire. Je dis ça parce qu'à chaque fois que je vais trouver l'objet, je vais revenir ici me soigner. Alors, on va chercher le second. Alors, euh, déjà je vais voir un truc. Et re, on se retrouve. Donc je suis allé faire un petit peu le plein de, de queue de phénix pour vous montrer la prochaine, la prochaine petite, petite astuce. Bon, c'est pas tellement des astuces en fait. Alors, c'est, je sais plus trop par où passer, je vais essayer de passer par là en fait. Alors, en fait, la prochaine arme que je vais essayer d'avoir, ben en fait, c'est le même système. Sauf que c'est un autre ennemi, tout simplement. Donc, bon, ben, je sais plus qu'à essayer de retrouver l'endroit. Je crois que c'est par là, mais je n'en suis pas sûr. Attendez. Alors, peut-être que c'est là-bas. En fait, c'est le même style d'ennemi. Sauf qu'au lieu de rapporter un sceptre, il rapporte une arme pour, c'est une lance, je crois. Ou une épée, je ne sais plus. Bon, mes souvenirs remontent assez loin. Donc, c'est vrai que, je ne me rappelle plus trop. Je me rappelle de tout ce que je fais là en ce moment. Donc, c'est pour ça que vous, j'ai la possibilité de vous le couper. Donc, c'est bien. Au moins, vous voyez l'essentiel. Comme vous avez pu voir, qu'il a fallu que je tue 19, 18 ou 19 ennemis pour obtenir le... Enfin, les Dastia, là. Pour obtenir le... L'arme que je voulais. Alors, lui, on va le tuer. Je crois que c'est en face, mais je n'en suis pas sûr. Allez. Allez. De toute façon, dès que je vais voir la zone, je vais m'en rappeler. Ouais, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. D'ailleurs, je vais l'éclater. De toute façon, c'est quoi ? bon alors l'ennemi en question logiquement il devrait se trouver par là oh putain qu'est ce que c'est ça loup alpha esprit de gnoma ah non c'est pas ça moi c'est un mort vivant alors bon peut-être que je suis pas au bon endroit je vais peut-être vérifier la solution avant de m'aventurer là putain c'est pas ici attendez peut-être qu'il apparaît pas à chaque fois alors oh bon entre ne pas apparaître à chaque fois et ne jamais apparaître s'il est venu s'il est venu s'il est venu il est venu s'il est venu s'il est venu C'est là Est-ce que lui aussi il faut avoir 10% de ses points de vie ? Je ne me rappelle pas que lui aussi il faut 10% de ses points de vie Ah, Fidil C'est lui Je crois Merde, je suis en train de faire n'importe quoi On ne va pas paniquer Ah, ben voilà, du premier coup, une bardiche Je crois que c'est ça C'est pas ça ? Bardiche ? Merde, c'est peut-être pas ça en fait Oh putain, ouais, si c'est ça 42 d'attaque Ah, devons-je que je ne puisse pas la mettre ? Je vais voir si je peux la mettre, non C'est des équipements de quel niveau ça ? Parce que comme il y a tout qui a changé Permis, niveau 2 Je crois que je ne peux pas le mettre quand même Il ne peut pas mettre des... Bon Bon, c'est pas grave Pour ceux que ça intéresse, voilà, je vous ai montré l'endroit Donc, je vous le remontre encore une fois Ici Donc, vous prenez à l'ouest de Rabanastre Vous continuez Vous allez dans la zone du milieu Et des fois Moi, je l'ai fait 3-4 fois, il n'est pas apparu La cinquième, c'est la bonne Bon, vous avez un ennemi Alors, pour savoir s'il est là, vous faites comme j'ai fait Vous faites ça Voilà, ça Voilà, et vous avez la liste des ennemis présents Donc, bon, ils boursent Donc, ça, c'était pour cet ennemi-là Alors J'ai encore quelques trucs à vous montrer La prochaine étape Attendez, je vais quand même regarder si Penelo... Non La prochaine étape, c'est... Qu'est-ce que je vais vous faire ? Déjà, je vais retourner en Rabanastre Je ne sais pas pourquoi je vais me soigner Alors Hop Je fais ça Et re... Alors Bon, comme vous l'avez compris A chaque fois, je coupe Parce que comme je mets plusieurs coups Avant d'obtenir l'objet que je veux Donc là Bon, ben, ce qu'on va faire C'est qu'on va faire la deuxième quête de chasse C'est quoi, Sébastien ? Non C'est... Liste des contrats Euh... Nos relatures Le client en gazouille À la taverne Ok Par le désert ouest de Galmasca Ils craignent que la texte attaque Bon, on se trouve sur les dunes de Galtea Bon, allez Donc, on va faire ça C'est la prochaine étape Dans cette vidéo Alors Euh... Enfin, on va le prendre Parce qu'on y est Alors Je sais pas trop où c'est Je vais aller par là Bravo Les dunes de Galtea C'est pas ici C'est pas ici C'est pas ici Ah ben les dunes de Galtea Donc il est ici Alors Allez, bon Je sens que sinon Voilà Allez Voilà Alors Donc il est par là Donc de toute manière C'est un point plus gros que les autres Enfin, il est ici Dunes de Galtea Dunes de Galtea Est-ce que si je monte C'est toujours les dunes de Galtea Non Corrido de sable Et eux, ils m'ont dit Qu'il était à Sur les dunes de Galtea Euh... The virgin de Galtea Alors Est-ce qu'il apparaît pas à chaque fois Peut-être Peut-être qu'il faut L'attendre Je sais pas Bon, qu'est-ce que tu veux Tu vas mourir toi Allez, vas-y Merde Voilà Ah, il était pas mort Ah, c'est pas bon Ah Bah c'est peut-être lui Ah bah voilà Texta Bon Hum 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 Allez, on va On va d'abord se faire lui Allez, alors c'est parti pour Texta Bon Texta est mort Bah bon Niveau 16 J'avoue que c'était plus facile Que ce que je pensais Attends, on va te crever aussi Je vais te plier Alors je vous montre où il était aussi Pour ceux que ça intéresse Vous avez vu Voilà, je suis en bas à droite De... Là, là Je suis... Comment on zoome ? Voilà Je suis là Alors Hum Alors on va retourner à Rabanastre Rabanastre c'est au moins le lieu Où Je retourne à chaque fois Je vous dis le point de ralliement Comme ça je sauvegarde à chaque fois Ben là je pense que je vais enchaîner Je vais enchaîner Alors si mes souvenirs sont bons Il y a un ennemi à voler ici C'est qui qui arrive en bleu ? Ah c'est... Il y a un ennemi à voler Mais euh... Il faut tuer un certain nombre de loups Bon, ben un Je ne sais plus exactement Combien il faut en tuer Deux Il me semble que c'est 20 ou 30 Donc on va le faire tranquille Et puis en plus Ça va nous avancer Pour le trophée des vols Toujours ça Alors par contre C'est pas l'ennemi le plus facile à voler Je vous le dis Mais si on arrive à le voler On gagne une très bonne arme Pour le début du jeu Alors Si mes souvenirs sont bons Il doit être dans le coin Bon, on va passer par là Donc il n'est pas là En fait c'est une sorte de boss L'avantage avec la version PS4 C'est qu'il y a cette sauvegarde automatique Donc vous avez beaucoup moins de pression Si vous perdez Ben c'est pas grave Ouais en fait c'est A force de tuer ces loups là Et de franchir un palier Et ben après il apparaît C'est un loup taille x10 quoi Bon après le nom je ne me rappelle plus Maintenant Le nom je ne me rappelle plus Il sait qu'il faut le voler Il sait que ça met du temps Je sais aussi que ça vaut le coup Il n'est pas là ? Non Il n'est pas là Est-ce que c'est le bon endroit ? Je vais aller voir de l'autre côté T'es où ça ? Ah ben Bon 10 Peut-être qu'il fallait en tuer 10 10 ça fait pas beaucoup Bon je vais aller dans La zone d'à côté Mais je crois que la zone d'à côté Oh on remarque si Il y avait des loups tout à l'heure Puisque j'ai tué le L'ennemi bizarre On a le doute On va pas le tuer le loup alpha Oula Oh putain Elle m'amuse une queue de phoenix Ouais c'est pas grave Ah ouais c'est vrai que je peux pas Alors Oh il n'y a plus de loups J'ai tué tous les loups La carte Putain Ça rigole mais Ah il y en a là Il me dit pas que je trouve pareil Ah non ça va Voilà Toujours ça Ouais je mets les potions Parce que si par hasard Je tombe sur le loup Et que je me fais défoncer C'est bon quoi Est-ce que je peux voler Non toujours pas le moindre loups Bon on va ressortir alors Alors peut-être Il y a certainement Des meilleures méthodes Que la mienne Bon c'est méthode à l'ancienne Bon c'est C'est pas grave si elle meurt. Sur la queue de phoenix, ça je les paye pas. On se soigne. Donc elle c'est bon, on se soigne un peu à moi aussi. Alors, est-ce que l'ennemi est apparu ? J'espère bien. Est-ce que Penelo peut le mettre sur le permis ? Ça marche ? Alors, malheureusement non. Putain, il me faut encore le 22. Oh, queue de phoenix, tombe bien. Oh merde, je suis même pas au bon endroit. Ok, notre objet. 34 gil. Ok. Il est où ? C'est là-bas. Bon, toujours pas. Je suis à 17. 18. Toujours pas de traces de l'ennemi que je vais vous montrer. C'est inquiétant. Est-ce que je me serais trompé ? Est-ce que c'est après ? Je pose pas. On peut pas le mettre le bouclier au fait. Bouclier de cuir. Hop, bouclier de cuir. Non, on dirait que je peux pas le mettre. Accessoires. Bon, on va mettre ça. Non. L'équipement de mage. Mais pourquoi ils mettent des mages ? Je suis pas un mage. Oh mais c'est pas grave. Non. 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 Bon, bah on va retourner pour la nième formule la carte. Là. Non. Non. Ouais, bon. On le fait. Voilà on morflait. Ah là on en est à 20. Ah si à 20, ça marche pas. Enfin, je pensais. Merde, je me trompe de chemin. Est-ce que c'était Vain ? Non Oh putain, ici Alors, potions Pénélo Donc voilà A part moi, c'est Vain Une fois que vous en avez tué 20, vous avez le gros qui apparaît Bon, les potions, je m'en fous, je pourrais en racheter C'est pour ça que je les use Pourtant, c'est pas dans mes habitudes d'user les objets Bon Alors, il faut commencer par Éliminer Les loups Et vérifier qu'il y a bien la sauvegarde Automatique, là Ouais, voilà, c'est bon Je t'aime, il est fort Voilà Hop, 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 je m'en fuis vite, 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 vite C'est bon Ouf Bon Voilà Eh bien, c'était pas évident Il m'a fallu le faire 5, 6 fois 7, 8 fois, on va dire Mais j'ai réussi à récupérer la Gladys Dag, permis niveau 4 Voilà, donc ça, c'est aussi Très intéressant Pour Vann Alors Alors C'est bien, permis niveau, oui Voilà, il faudra C'est lequel Alors Dag Alors Je vois même pas lequel c'est Bon Bon, alors Si y'a que les katanas On pourrait pas les équiper Et toi, tu peux pas les équiper Les Dag Non Bon C'est pas grave Vaut mieux l'avoir que de pas l'avoir Euh, putain Comment ça se fait Katana, permis niveau 1 Ouais, j'aurais peut-être pas dû prendre Les katanas Bon, en fait, c'est pas grave C'est fait, c'est fait Euh Rabanastre Allez Alors, on route pour Rabanastre Par là Voilà Voilà Bon, la Gladys Elle était pas évidente à avoir Moi, je pense que je puisse pas l'équiper Euh Alors Euh Et re- Alors On se retrouve là Donc en fait Comme vous l'avez compris Je fais pas mal de petites expériences Pour savoir Quel objet je peux obtenir sur les ennemis Donc bon Pour vous éviter de Euh Bah de me voir tuer 50 fois le même ennemi Euh Je coupe Donc Bon Je fais ça au début Du coup Alors avant de Continuer Euh Sachez que J'ai obtenu Euh Deux trophées Donc Deux trophées Euh Bon C'est pas les trophées les plus durs Euh Les plus durs Du jeu Le premier trophée C'est faire 300 pas Euh Non Je sais plus combien de pas Ah Non Voilà Bon Je suis de passage Et le deuxième trophée C'est de faire un palier Euh Supérieur à 50 Donc je vais vous montrer La meilleure façon D'obtenir le trophée De Bon Les pas Vous mettez vitesse x8 Comme je viens de faire Là Vous avez pu voir Vitesse x8 Et euh Vous le Vous l'obtenez Rapidement Pour le Les 50 Je vais vous montrer comment faire Alors déjà Si vous avez suivi mon conseil Et que vous avez fait l'astuce Euh Que nous avons vu juste avant Non Lui ne le tuez pas Hop L'astuce pour récupérer Le sceptre de feu Là Le sceptre que Penelo a dans son dos En fait Voilà Vous voulez tuer un coup Alors je vous dis C'est bien pratique Donc voilà Vous Vous allez dans la zone Qui se situe Après le campement Donc à l'est De Rabanastre Hop Tac Et vous tuez que les loups Ah bon Uniquement les loups Et à l'est de Rabanastre Hop Ensuite vous regardez la carte Non Voilà Hop Alors vous comprendrez pourquoi Alors déjà Là je vous montre Pour obtenir le trophée Dès le début Rapidement Facilement Et tout ce que vous voulez Donc Après libre à vous De ne pas le faire maintenant Moi je le fais Voilà Parce que ça va me prendre 10 minutes De vidéo Et Au moins Je vous montre ce trophée Voilà Et le plus important En plus de En plus d'obtenir le trophée Donc Des Des 50 ennemis Je crois que ça s'appelle Persécuteur Ou un truc comme ça Moi je suis monté A 120 120 ennemis d'affilée Voilà Et en fait A la base J'ai fait ça Pour obtenir Pour obtenir Des objets Des loups En fait C'était pour obtenir Des fourrures Parce que Arrivé à un moment Je crois que C'est palier 40 45 50 Quelque chose comme ça Une fois que vous avez Atteint ce palier Très souvent Merde Très souvent Vous avez Vous avez un butin Qui est de 3 ou 4 fourrures Ah Je vais me gagner Un autre trophée Gladiateur Ah bon C'est bien Ça monte Bon c'est pas les trophées Les plus durs On est d'accord Mais bon Donc Je cherchais pas Je cherchais pas A faire le trophée Mais Hop Déjà Mais Moi si vous voulez Un bon conseil Faites le là Là Vous faites une Une chaîne De Jusqu'à obtenir 99 fourrures de loups Et 99 Pierre R Bon le plus important C'est les fourrures de loups En plus Comme vous avez vu Je me mets vitesse X8 Donc je bombarde Ça c'est Les meilleurs trucs du jeu Ah 4 fourrures C'est un beau coup ça Et en fait Le but Evidemment C'est de tout vendre Et de gagner de l'argent Alors En début de partie Vous pouvez faire ça Pour acheter des queues de phénix Je vais vous montrer où Ou alors Ou alors Pour acheter des armes Des magies De toute manière Moi je vais faire les deux J'ai déjà fait Des queues de phénix Hors vidéo Et j'ai un peu monté Vous n'êtes plus le voir Je suis niveau 20 Voilà Donc niveau 20 Hop Tac 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 Ouais il faut Il faut tourner entre Cette zone Voilà Celle-là Celle-ci Et celle-ci Voilà C'est Si vous sortez de ces zones Ben Il arriverait souvent Que vous perdez le Le combo Donc bon Une fois j'ai réussi Sinon Il me l'enlève Donc Allez On va faire un dernier tour Ouais donc Moi j'en ai profité Pour faire Donc je vous ai montré L'astuce Comme quoi Vous pouvez faire Des retours Entre le campement Et la jarre Qui est posée Au nord du campement Donc Dans Ben celle que j'ai récupérée Là en fait Où se trouve très Très souvent Une queue de phénix Donc ça c'est la première astuce Mais Le fait de faire ça Là je pense que c'est Ah voilà Là j'ai remporté Enfin j'ai atteint le palier Le plus haut je crois Donc la première Donc c'était ça Et la deuxième C'est de tuer les loups Monter jusqu'à Jusqu'à obtenir 99 Peaux de loups Enfin des fourrures 49 Et 50 Voilà Si vous atteignez les 50 Comme je viens de le faire Vous avez un trophée Persécuteur Bon moi comme je vous dis J'ai déjà eu Donc En plus apparemment Ils apparaissent pas Donc Moins comme ça Donc bon 50 Je vais juste regarder À combien Inventaire Butin Foureur de loup 95 Bon allez Donc bon 95 Foureurs de loup Hop Hop Là je dois être à 97 Bon ça a pris Même pas Même pas 10 minutes Voilà 7 minutes ça a dû prendre Allez Ensuite Donc une fois que vous avez réussi A obtenir autant de fourrures Que vous désirez Hop Voilà Char 99 Vous allez ici Je vous ai pas montré Alors déjà vous baissez la vitesse Donc vous avez péter un câble Alors attendez Je ressors pour vous montrer Voilà Donc Rabat Nastre C'est Là Le désert est C'est là Le campement C'est le petit truc La petite zone Là Vous tuez les loups ici Vous tuez les loups ici Vous tuez les loups ici Voilà vous avez 3 endroits Et en fait Vous avez cet endroit là Le faubourg de Nalbina Alors je vais vous montrer un peu Donc Faubourg de Nalbina Ah Oh là Ça va marcher Alors C'est lui qui vend les queues de phénix Elles sont là Voilà Queues de phénix Donc vous achetez les queues de phénix Et vous faites l'astuce Voilà Donc ça C'est bon pour le début Alors maintenant que je vous ai montré ça Bah je pense qu'on va On va retourner à Rabanastre Et peut-être un petit peu avancer dans le jeu Alors je pense qu'on avancera dans le jeu Dans la prochaine vidéo Je pense que là On va faire un peu les On peut voir si je l'ai perdu le combo Ouais Vous avez vu je l'ai perdu Ouais en plus j'ai oublié de vendre Merde J'ai oublié de vendre J'ai fait tout ça pour En fait En fait Je vais vous montrer Parce qu'il y a une ville un peu plus bas Hop Je voulais vous la montrer Allez 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 Enfin c'est un campement Attends il y a encore un Je le prends souvent celui-là Parce que Merde J'avais eu une bonne surprise J'avais J'ai trouvé la magie poison Voilà Donc bon Je vais me la chercher Elle est dans une des jarres De cette De cette amran là Je vous la montre d'ailleurs L'inventaire Compétence poison Voilà Donc bon Je l'ai pas acheté Je l'ai trouvé dans une des jarres Allez on arrive là Bon elle doit s'acheter facilement Ailleurs Bon Alors ici On va voir si il y a un magasin Ouais Magasin qui est là Alors vendre Vendre fourreur de loups Voilà Donc vous en vendez Je sais pas bon 95 Voilà Acheté Bon J'achète la glace Bon il y a rien de spécial À acheter Euh glace Est-ce qu'il y a le permis Penelo Euh glace Bah t'as glace 2 Donc t'as glace 5 Non Voilà C'est bon Allez Bon ça c'est bon Euh Y'a rien d'autre dans la ville Non Ah et là on peut pas y aller J'ai voulu y aller voir Je suis curieux C'est ça qui est bien dans celui-là De jeu Faut bien que je donne un peu des Des points positifs Parce que là pour le moment C'est vrai que Je m'amuse bien Voilà On peut aller où on veut Bon il y a que ce truc là Que Des permis Qui est bien Mais J'ai gagné plein de bonheur Mais je peux même pas les équiper Parce que Soit mon perso il est pas compatible Oh qu'est-ce qu'ils ont les gars Oh on va vous éclater Hop Donc soit Ils sont pas compatibles Soit Et J'ai pas le bon permis Alors bon C'est un peu chiant Oh c'est le roi Bah Attendez là Voilà Il fallait faire un peu une Une destruction De la faune alors Parce que Alors on va tracer Ah le chemin je commence à le connaître par coeur J'ai même plus besoin Euh Ouais Juste je vous dis ça Ouais voilà c'est bien ça Alors Il n'y a pas de boutique ici Non Allez on va retourner un rabat-nastre Donc là il y a d'autres D'autres choses à faire En termes de Euh Ouais Hop Bon Bon Il y a d'autres choses à faire En termes d'armes Mais bon Comme je peux pas les équiper Ça vaut pas trop Le coup Que je m'embête Allez Je vais les trouver Ouais Il y a du 2 2 3 Is 1 2 2 3 – Sous-titrage FR 2021